Bonjour les amis et bienvenue dans ce 14e vlog, si je ne m'abuse, oui, changement de décor, qui pour l'instant n'est pas un décor, puisque je suis en plein déménagement, comme vous le savez je suis rentré au Japon il y a quelques jours, presque une semaine, et l'appartement a eu quelques petits soucis pendant mon absence, et madame a tenté d'y pallier, mais il reste encore des choses à faire, voilà, je vous présente donc l'absence de décor, nous en reparlerons plus tard, je vais essayer de le modifier, vous remarquerez que ma voix est très éraillée, que j'ai l'air très fatigué, que je suis un petit peu à fleur de peau à cran, tout ça pour une simple et bonne raison, il se trouve que j'ai arrêté brutalement la consommation de tous les produits que je consommais depuis des années, sans aucune modération, et tout cela d'un coup d'un seul, puisque le médecin avait prévu de me donner un traitement sur une année, pour arrêter la consommation alcoolique quotidienne, avec une petite aide, une petite béquille médicale, que l'on appelle le baclofène, et qui marche plutôt bien, puisqu'elle vous permet de ne pas ressentir le manque, et de vous passer donc de votre boisson, ou de vos boissons préférées, mais également, le moment venu, si jamais vous souhaitez boire une petite bière ou quelque chose, de ne pas tomber malade, et de ne pas vomir vos tripes, comme vous le faisiez faire d'autres médicaments, j'avais également commencé un petit traitement de sevrage tabagique, parce que vous savez, ça fait 40 ans que je consomme cette herbe des enfers, à raison souvent de deux paquets par jour, depuis presque 40 ans, donc il était temps de faire quelque chose, puisque le médecin, une fois de plus, un autre médecin, mais ils sont beaucoup, ont découvert que j'avais une des éponges qui commençait à suinter mal, et qu'il y avait une petite tâche qui n'était pas bien jolie sur les instruments de mesure, voilà, donc j'avais commencé ce petit travail, et ce petit programme, avec assistance médicale obligatoire, et il se trouve que la jeune personne qui partage ma vie, n'aime pas les demi-mesures, et m'a dit sur un ton assez permutoire quand même, je pense que c'est une bêtise de faire ça petit à petit, tu sais, mon beau-père, quand il a voulu tout arrêter, il a tout arrêté d'un coup, et paf, ça a marché, alors, du coup, elle m'a fait abandonner mon traitement, elle m'a fait abandonner tout ça, et puis elle m'a pris en main, et elle m'a fait tout arrêter du jour au lendemain, c'est-à-dire plus une goutte, plus une taf, même plus de café, voyez-vous, je tourne avec du thé, une espèce de tisane, un truc qui n'est pas mal, mais qui n'est pas mon café habituel, qui me fait du bien, à la gorge d'ailleurs, enfin voilà, tout ça pour vous dire que je risque d'avoir une tête un peu différente dans les jours et les semaines qui viennent, peut-être un ton un peu différent, je ne vous reparlerai pas dans cette vidéo des problèmes liés au signalement de masse, à la dépression chronique et brutale qu'elle a entraîné, avec envie de consommer à peu près tout ce qui se traîne sur la terre, c'est un peu ça le problème des addictions, voyez-vous, c'est qu'à la moindre contrariété, vous avez envie d'engloutir tout ce qui traîne, voilà, il se trouve que j'ai quelqu'un à mes côtés qui m'aide à tenir le cap, c'est un petit peu compliqué, je ne vais pas non plus lui demander de tenir sur ses frêles épaules toute la misère du monde, enfin je vous reparlerai de ce problème de harcèlement un de ces jours, qui connaît d'autres rembondissements, je vous en reparle plus tard, pour l'instant je ne vous parle que de ça, au moment où je tourne ce vlog, on est le 15 novembre, un mardi si je ne m'abuse, j'en suis à mon quatrième jour, quatrième jour, sans rien avaler d'alcooliser, sans rien inhaler, et sans caféine, c'est un petit peu compliqué, oui elle m'a fait arrêter les boissons énergisantes aussi, parce que vous savez, certains savent que j'étais à peu près à 3 ou 4 canettes de Monster par jour, d'un demi litre, donc ça fait à peu près 2 litres par jour, plus 5 ou 6 cafés, voilà, plus une quinzaine de bières, une ou deux bouteilles de vin, et puis souvent une bouteille d'alcool, souvent du scotch ou du shiru-tuh, tous les jours, et mes deux paquets de sèche, ça commençait à faire beaucoup, je pense que mon corps commençait à me poser quelques revendications, que je n'arrivais pas tellement à écouter, pourquoi être retombé dans ces addictions, alors que j'allais quand même plutôt mieux, après mon sevrage, mes sevrages passés, parce que le travail, parce que 2 années, la tête complètement dans le guidon, à faire des vidéos, à écrire, à tourner des vidéos, à me battre avec les algorithmes, à me battre avec la monétisation, j'ai perdu d'ailleurs, ce n'est pas un secret, et donc besoin d'une béquille, besoin de quelque chose qui me fasse me rattacher à autre chose qu'au stress quotidien, de la vidéo qui va être en retard, de l'écriture qui n'est pas terminée, du manque de confiance, du syndrome de l'imposteur qui revient tous les 4 matins, du sponsor qui me lâche, de YouTube qui ne veut pas mettre ma vidéo en ligne, parce que patin, parce que couffin, et c'est vrai que, ouvrir une bouteille, se l'enfiler, se donner l'impression d'aller mieux, ça permet de rebondir, de repartir, ça évite de dormir, voilà, la dépression elle vient aussi du manque de sommeil, alors je n'y suis quasiment plus, ne vous fiez pas à mon air lugubre, ça est juste, on dit que changement d'herbage, réjouit les veaux, parfois il les fatigue aussi un petit peu, voilà, cette espèce d'illusion de bien-être, que vous donne la consommation en masse, parce que je suis d'une nature addictive, comme disait Jean-Yen, je ne suis pas de cette génération des petites choses, je mange beaucoup, je bois beaucoup, je fume beaucoup, je baisse beaucoup, voilà, je ne suis pas dans la demi-mesure, j'ai toujours détesté ça, mais il va falloir, il va falloir se décider, à tomber dans la demi-mesure, ou dans la pas de mesure du tout, alors, le petit pendant de tout cela, c'est que ma chère et tendre, m'a dit qu'en fonction de mes besoins, de mes dépressions, et surtout, et surtout, de ce sentiment de craquer, de ce sentiment de manque, à chaque fois, il fallait que je le lui dise, et qu'elle ferait quelque chose pour moi, pour penser à autre chose, elle le fait, je ne vous cache pas que ça m'aide beaucoup, à ne pas me ruer sur le distributeur de clopes, ou descendre au conbini, pour m'acheter une bouteille, quelle qu'elle soit, pour pallier à cette espèce, oh, vous avez entendu, j'ai une alerte, ça veut dire que j'ai oublié de mettre sur silence, c'est très mal, voilà qui est fait, enfin en tout cas, voilà, je voulais vous tenir au courant de tout cela, parce que pour une fois, j'avais envie de parler quelque chose de positif, j'espère que ça va être positif, que ça va apporter quelque chose, à cette nouvelle existence, que j'ai depuis maintenant presque deux ans, qui est celle de Youtube, qui est celle de, de cette espèce de course, qui ressemble souvent, plus au combat de Don Quichotte, qu'autre chose, mais on va voir, dans le prochain petit Satsujin, je vous parlerai peut-être aussi de, non, je vous parlerai, c'est même sûr et certain, de ce qui s'est passé, avec la démonétisation, avec la perte des sponsors, avec la perte des vidéos, avec la perte de confiance, de pas mal de gens, avec qui j'étais, et avec qui j'avais des projets, justement, à cause de ces signalements en masse, qui ment, je ne vous en dis pas plus aujourd'hui, je sais que j'ai l'air totalement sinistre, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien, enfin tout va à peu près bien, je ne vous cache pas que je suis, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, un peu à cron, que je n'ai qu'une idée, enfin pas une, j'ai plusieurs idées en tête, c'est courir m'acheter des trucs qu'il ne faut pas, donc je vais résister, je sais que madame est aux aguets, qu'elle est à l'affût, et que si jamais elle voit que ça va mal, elle va tout faire pour me soulager, merci à elle, voilà, c'est un nouveau départ, je vous en reparlerai, enfin nouveau départ, non, c'est un grand retour, parce que je retrouve ma vieille turne, complètement pourrite, oui je sais, j'ai dit pourrite, c'est pour faire plaisir à mes enfants, qui mettent un ITE à la fin de tous les mots, quand ils trouvent que c'est mieux, voilà, je suis ravit, elle est pourrite, c'est beaucoup mieux, vous voyez, je dis n'importe quoi aujourd'hui, ça c'est le manque, ça va être le délirium, je me suis tapé des suées absolument immondes, depuis deux jours, parce que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais, vous avez déjà entendu parler du délirium très mince, qui est quelque chose qui arrive aux alcoolos, en fait, ça ne vous arrive pas quand vous êtes complètement imbibé, ça vous arrive quand vous arrêtez d'un coup, et que votre corps vous réclame la molécule, que vous ne lui donnez plus, et c'est pourtant pas la chose la plus difficile, je ne vous cache pas que c'est le tabac qui est le plus difficile, c'est la première fois depuis 40 ans que je respire de l'oxygène, un poumon très très étrange, c'est très compliqué, je ne sais pas si je vais tenir, je vais faire tout mon possible, je ne prends aucun, aucun, rien, rien du tout, je n'ai pas de béquille, je n'ai rien du tout, on va voir si ça marche, madame m'affirme qu'avec toutes les poudres de perlimpinpin qu'elle me donne, parce qu'alors oui, je partage ma vie avec quelqu'un qui est très croyante, qui est superstitieuse, qui croit à la médecine naturelle, et qui va au temple tous les jours, pour vous dire si on est assorti, mais ça marche, c'est comme ça, au contraire ça tire, le mariage de la carpe et du lapin, enfin en tout cas, toutes les tisanes qu'elle me donne, n'ont pas l'air de faire grand chose, mais pour lui faire plaisir, c'est peut-être ça en fait, qui palit, c'est vouloir faire plaisir à quelqu'un, et puis je pense que ça fait plaisir à mes enfants, enfin même si je ne l'aurais pas encore dit, ils vont le savoir forcément en regardant ce vlog, s'ils le regardent, en voyant la tête sinistre de leur papa, peut-être qu'ils ne vont pas le regarder, bon je vais arrêter de vous saouler avec ça, je vais vous tenir au courant, des avancées, de cette espèce de transformation, de transmutation, j'espère que je ne vais pas me transformer en type casse-pieds, rasoirs et casse-bonbons, et vous faire des vlogs, je mange bleu pendant une semaine, remarquez pourquoi pas, non je rigole, je ne ferai jamais ça, allez on se retrouve pour un prochain vlog, le numéro 15, qui sera certainement beaucoup plus joyeux, non je ne pense pas, je vous souhaite une très bonne journée, soirée, après-midi, je ne sais pas quand vous regarderez ce vlog, en tout cas, pour l'instant tout va bien, si jamais je flange, je vous le ferai savoir, par mes réseaux sociaux, ou par, quand vous aurez mon avis de décès, on va voir, on ne sait jamais, vous savez il y en a qui ne savent pas porté chance, Peter Steele, qui est un de mes héros, un de mes idoles, est mort quand il a tout arrêté, alors écoutez, si vous ne me renvoyez pas d'ici une semaine, c'est que je n'ai pas passé le cap, allez je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, et faites attention à vous, et à demain, après-demain, à samedi en tout cas, allez, matane ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501